C'est bon ? Bonsoir, alors là on est avec mon camarade Landry devant, comme vous le voyez, devant le collège-lycée Jean-Renon à Bondy. Alors ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui des professeurs se sont mobilisés dans le lycée, ont fait une grève et ce soir ont décidé d'occuper l'établissement durant quelques heures pour protester devant les réformes du ministre de l'éducation. Et surtout là en ce moment à l'Assemblée il y a ce qu'ils appellent l'école de la confiance qui est en train d'être discutée et ils sont en train en gros d'énoncer la ségrégation territoriale et qu'un lycée du 93, un collège-lycée du 93 est encore une fois discriminé où il y a des profs qui ne sont pas remplacés, il y a un manque de moyens. Le nouveau bac ici c'est la catastrophe. Normalement il y a 12 spécialités pour les élèves de première terminale au lycée Jean-Renon, on n'en propose que 8, manque de moyens. L'année prochaine on veut que le latin revienne, ce qui se passe c'est qu'on n'est pas en capacité qu'à Jean-Renon, le latin revienne, manque de moyens. Et malheureusement ce qui se passe, la situation là aux alentours de 20h mardi, c'est que le proviseur malheureusement au lieu d'écouter des professeurs, des parents d'élèves et des parents de la ville, ce qui a été assez impressionnant, qui ont décidé de discuter autour d'un café durant une soirée. Ce qu'il fait c'est qu'il les menace, qu'il déclenche l'alarme. Donc on peut se demander de l'administration de ce lycée ce qu'il cherche. Peut-être que le seul débat qui l'intéresse c'est le débat de Macron, peut-être, je ne sais pas. Mais on trouve ça intolérable et on le dénonce. Et on soutient tous ces professeurs, parents d'élèves et tous les parents de la ville qui ont énormément de craintes et qui ont bien raison de se mobiliser. Voilà. Et pour compléter ce que vient de dire le camarade Mehmet, je trouve que c'est important de dialoguer sur une réforme comme ça parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin la réforme du bac. Nous on continue à dire que cette réforme là va discriminer encore plus nos lycées, nos lycées du 93, parce qu'il y a plein de petites choses qui font qu'on sera désavantagé. Le fait le plus marquant sur cette réforme, c'est qu'à partir de maintenant, le bac sera aussi en période continue. Sauf qu'en période continue, ce sont les professeurs de chaque lycée qui vont noter avec leur méthode de notation les élèves. On sait très bien, on le sait, que les lycées du 93 ont une réputation de lycée facile et qu'un 15 à bon 10 ne sera pas pareil qu'un 15 en plein Paris. Et à partir de là, les élèves seront discriminés parce qu'ils viennent de tels établissements. Ça, combiné à Parcoursup, ce n'est pas acceptable. On va accroître les discriminations et les discriminations encore sur nos territoires et sur nos lycées. Ça, ce n'est plus possible. Comme l'a dit Mehmet, les professeurs viennent là occuper pacifiquement leur établissement, pacifiquement leurs locaux. Ils ne viennent pas mettre le bordel, ils viennent juste boire un café, discuter avec les parents, échanger sur la réforme. Peut-être qu'il y a des parents qui sont favorables. On peut échanger dessus, on est en démocratie, on peut en parler. Et le proviseur, sa seule réponse, c'est de mettre l'alarme. Il ne veut pas dialoguer, il veut juste mettre l'alarme. À ça, on ne peut pas. Ils menacent d'appeler la police. Voilà, pour faire entendre leurs arguments. Peut-être que la police a de très bons arguments sur la réforme, mais j'en doute. Donc à ça, on peut dénoncer le manque de dialogue, que ce soit du ministre ou du proviseur. Et on ne peut que soutenir les professeurs qui, je crois, ont rendez-vous samedi. C'est ça, à Bondi, de 10h à 13h, pour faire une marche dans la ville et dénoncer toutes ces réformes. C'est ça. On ne peut que vous appeler. On soutient et on appelle tout le monde à venir samedi à 10h devant Henri Sely à Bondi pour faire cette marche. Et on soutient tous les professeurs, les parents et les parents d'élèves qui se mobilisent. C'est ça. Il faut continuer à se mobiliser. Ces réformes ne doivent pas passer. Et on doit se faire entendre. À samedi. Et on doit se faire entendre.